Je vais faire une entrée avec la salade de la Macédoine, deux légumes. Je vais mettre des tomates que je vais découper. J'ai fait des pommes de terre reconstitués avec du fromage à tartiflette. Un rôti de bœuf, mais froid. J'ai fait cuire un rôti de porc, pareil, dans de la gelée. Christelle ne tient pas une cantine ou un restaurant. Elle reçoit, comme chaque dimanche, sa petite famille. Ils seront 12 autour de la table. C'est une petite entreprise, de toute façon, tout est ingéré. Donc c'est moi le patron. C'est bon, on peut manger ? Christelle a eu 10 enfants. Cuisiner pour un régiment ne lui pose pas de problème. Pour d'autres, l'idée même de préparer un banquet provoque des sueurs froides. Trembler, les fêtes approchent. Comment réussir un festin ? Et pour pas cher ? Là, aujourd'hui, on en a pour une cinquantaine d'euros, je pense. Comment servir ces plats à la bonne température ? Ça sent du four, là, c'est tout chaud, ça. Nous avons rencontré des coutumiers de grande tablée. Voici leurs astuces. Tu veux manger des oeufs, mamie ? Oui. Là, 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 là. Issu d'une fratrie de 6 enfants, Christelle est habituée aux tables à rallonge. On cherche toujours au plus simple. On évite les frites parce que c'est toujours très lourd. C'était ingérable. Le temps de les éplucher, de couper les pommes de terre, ça nous prenait la matinée. Mais là, mon choix pour avoir moins de travail, c'est surgelé. Si les frites sont proscrites, faire cuire 4 poulets d'un coup ne lui fait pas peur. On a un grand plat. Donc les 3 poulets cuisent dedans. Il y en a 3 qui cuisent dedans. Et puis le 4e, il se cuit là-dedans. Un four et demi pour 10 personnes. Et combien de casseroles ? On n'a pas des grandes casseroles, comme souvent les gens s'imaginent parce qu'on est nombreux. On a énormément. On arrive à faire à manger avec deux casseroles. On lave entre deux si on a besoin. Et puis c'est tout. Des plats simples, un peu de surgelé. Il manque rien ? Seul bémol, Christelle ne profite pas vraiment du repas. Elle jongle entre ses marmites et ses invités. On peut pourtant cuisiner pour plus de 10 et s'asseoir à table. Xavier Denamur, restaurateur énergique, le prouve. Nourrir des centaines de personnes, c'est son métier. Voici des idées que l'on peut tous appliquer et s'en surgeler. Ce que les gens doivent faire, c'est d'abord faire la cuisine eux-mêmes. On voit trop de gens passer dans les magasins, acheter des bûches comme ça, toutes faites. C'est des produits industriels. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes. C'est des produits blindés de sucre, blindés de sel. C'est une catastrophe. Faites la cuisine, faites simple. Les gens seront heureux chez vous. Voilà par exemple un truc tout simple. Un bof bourguignon. C'est un bof bourguignon. Tout simplement servi avec des pommes sautées. Monsieur, bon appétit. On va avoir un plat déjà mijoté qui a déjà été préparé. De sorte que ce qu'on envoie, ça va être très rapide. On a fait tout le travail le matin. Des petits plats mijotés, des produits de saison. Et pour égaler ses centaines de clients, Xavier a plus d'un tour dans sa marmite que l'on peut facilement reproduire chez soi. Par exemple, un gratin, il faut l'avoir cuit pas trop pour pouvoir le remettre une dernière fois au four. On le cuit, mais pas à fond. On lui laisse encore un petit quart d'heure de, avant le service, un quart d'heure de recuisson et de réchauffage qui va permettre de remettre en température et de réchauffer. Pour que les invités, quand ils arrivent, tout le monde est à table. Et on fait, hop, on est tranquille et on peut servir. Pour le dessert au moment des fêtes, y a-t-il mieux que la bûche ? Le tiramitsu de la case. Le tiramitsu, le faire soi-même, bien sûr, avec tes petits biscuits, tout ça, trempé dans le café et tout. C'est hyper rapide, hyper bon, hyper rapide à dresser. Il faudra faire chaque fois des choses simples et faciles à dresser. Simple et rapide, oui, mais attention à rester gourmand. Arnaud reçoit 9 amis à dîner. Cela n'empêche pas ce passionné de cuisine de mettre les petits plats dans les grands. Mon velouté de potiron, au fond des bols, j'ai mis du foie gras. Il a aussi prévu une tourte au Roquefort et pour le dessert, des poires marinées au miel, au vin blanc et au safran. Le tout pour seulement 13 euros par personne et 3 heures derrière les fourneaux. Moi, ça ne change pas qu'il y ait 3 personnes ou 12 personnes. Je mettrais toujours la même qualité dans les ingrédients parce que c'est un principe. Arnaud se paye même le luxe de prévoir un plat de secours pour ceux qui n'aimeraient pas la tourte au Roquefort. Je vais flamber les cailles que j'ai bien dorées, tu vois. Voilà ! Stress, fébrilité, angoisse du plat trop cuit, rien, pas même les repas de fête de fin d'année ne contrarient Arnaud. C'est un déstressant. C'est très agréable, tu vois, c'est sensuel. Arnaud ne perd jamais le contrôle. Sa cuisine ne fait que 8 mètres carrés, mais quand 9 amis arrivent, elle est toujours ordonnée. Pour passer du temps avec eux, il a appris à renoncer à certains plats. Donc, tous les trucs qui demandent des cuissons à surveiller à la minute, à la seconde, je ne conseille pas trop. Et des steaks, par exemple, tu vois, cuire des tranches de viande, parce qu'il faut chauffer les assiettes, il faut que ça arrive chaud. Les gens, ils vont manger froid et tout. Là, ce qui est super dans ce genre de plat, c'est que tu arrives, le plat est bien chaud. Un salon à peine plus grand que la table, de la vaisselle dépareillée. Pas grave pour Arnaud, le sourire des invités se gagne au contenu de l'assiette. Tes derniers arrivés, tu ne choisis pas ta place, c'est là-bas au coin. Puni. Puni. Vous inquiétez pas, les bols qui sont petits, il y a la même quantité dedans. Bon, ben bon appétit. Première épreuve, la soupe au potiron. Moi, j'aime pas du tout le potiron, mais je trouve ça très, très bon. Et le mélange entre la châtaigne et le foie gras, je trouve ça très intéressant. Normalement, c'est réussi, je pense. Oui, je sais, c'était bon, t'en as pas eu, mon pauvre vieux. Je ressens les sourires quand les gens mangent et tout. Ils sont contents. Alors, je vous amène la tourte au roquefort. Et s'il y en a qui n'aiment pas le roquefort, j'ai des cailles farcies au foie de canard et au foie gras. Tous les invités veulent goûter aux deux plats. Timing parfait, Arnaud peut manger avec ses convives. C'est tellement délicieux. Ça m'a donné envie d'en faire une. Moi, je ne me risquerais pas un tel repas. Si j'avais 10 personnes à inviter, je ferais couscous. J'aime bien ce que j'ai fait. Est-ce que ça est modeste de dire ça ? Ça me paraît prétentieux, mais franchement, je suis content de moi. Chez Christelle, les assiettes aussi ont livré leur verdict. Il n'y a pas de restant, il n'y a pas trop de restant. Je crois que moi, après, je vais aller me reposer et puis que mon mari va mettre la vaisselle dans la vaisselle. Si cuisiner pour plus de 10 n'est pas toujours évident, en revanche, vous aurez toujours de la main d'oeuvre assurée pour la corvée de vaisselle. Sous-titrage Société Radio-Canada